Alors, je vais essayer de vous faire un tour et je vais rentrer dans vos pensées. C'est-à-dire que si je ne vous demande rien du tout, et que vous allez choisir une carte, je ne vais même pas savoir celle que vous avez choisie. Je veux dire, vous n'allez ni me la dire, ni la marquer sur un papier, ni... Donc, il y aura vraiment... ça ne sera que dans votre pensée. Donc là, je ne pourrais pas tricher. Si je la découvre, c'est que vraiment, peut-être qu'il y a pouvoir. Oui, peut-être. Donc, je vais vous montrer des cartes. Vous allez juste penser à une carte. D'accord. C'est tout ce que je vais vous demander, mais vous ne dites rien. D'accord. Moi, vous allez même voir ma tête, elle va se retourner pour pas que je puisse voir dans quelle direction... Je n'ai vraiment aucun indice. Il y en a, ils marquent sur un papier, il y a des combines. Il y en a qui disent à un collègue, il y a des combines. Là, rien, ça va se passer dans votre tête, vous n'aurez... vous ne direz rien. D'accord. Alors, vous pensez, je ne regarde pas. Vous les voyez toutes, c'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon. Je ne peux pas savoir. Ah non. Alors là, vous avez eu le choix, je ne sais pas, je crois qu'il y en avait 6, entre 6 cartes. Donc, 6 et la bonne que je retrouve, c'est fort. Oui, au fond. Oui, oui, carrément. Oui, chacun se méthode. Ah oui. Ça y est. Pourtant, je ne vous ai même rien demandé. Ah non. Vous allez juste me dire si la vôtre, elle y est encore. Non, elle n'y est plus. Alors ? Bien ou bien ? Elle est où, du coup ? Elle est partie ? Ah, vache. Donc ? Là, c'est fort. Là, c'est fort. C'est très fort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, non, là, c'est fort. J'avoue. Voilà. Ça, j'adore. Donc, c'est un des plus vieux tours que je fais et on n'a pas de vidéo. Donc, il fallait que je la fasse. Ah, vache. Vous connaissez celle-là ? Ah oui. Donc, Manarine va vous faire la suite. Ah, tu connais, toi ? Oui, oui. Allez, la petite continuité de ce tour. Ultimètre carte pensée. Non, pas du métier carte pensée. C'est New, mes cartes pensées, New, quelque chose. Limited edition. Oui, limited edition, c'est ça. La deuxième version. Regarde, Marmara. Je vais t'éventailer les cartes et tu vas choisir une carte. Enfin, tu penses une carte. Surtout, tu ne me dis rien. Très important. C'est fait ? Oui. Je referme tout ça. Et tu as vu, Thierry, il te l'a fait tout à l'heure. Elle a claqué des doigts, la carte, il manquait un bout, machin. Mais tu ne l'as pas vu disparaître. Non. Alors que moi, si tu attends un petit peu, on va voir la carte qui disparaît. Tu vois, c'est juste que je twist un petit peu comme ça les cartes. Elle commence à disparaître. Tu as compté le nombre de cartes qu'il y avait, en fait ? Six. Il y en avait six. Là, il y en a toujours six, mais il y en a une qui commence à disparaître. Juste là, on la voit. D'ailleurs, elle n'a plus du tout la même couleur. Parce que si tu regardes les autres qui sont bleus, celle-là, vraiment, elle disparaît. Oui, il y avait tellement le nombre de cartes. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette expérience. Si je twist comme ça, encore une fois, les cartes, on peut totalement l'effacer. Regarde bien. Il y en a toujours six. Mais il y a une carte qui a complètement disparu. C'est bizarre. Au fait, je ne t'ai pas montré les cartes. C'était quoi, au fait, le nom de ta carte ? Le 8 de trèfle. Eh bien, si tu regardes bien, c'est la seule carte qui manque. Elle n'y a plus. Allez, pour continuer la deuxième façon de faire de ce petit effet, j'ai à l'intérieur de cette boîte quelque chose de magique. Déjà, c'est magique parce qu'on a une boîte qui contient 52 cartes alors que si on l'ouvre, il n'y en a pas beaucoup. Je vais laisser là pour le moment. Je vais fermer la boîte. Et l'idée est la suivante. Je vais te demander, je vais éventailer les cartes, je vais me tourner parce que tu vas penser à une carte et on pourrait penser que si moi, je vois ou tu regardes, j'en déduis forcément ce que tu as choisi et ce n'est pas d'intérêt. D'accord ? Donc, je vais t'éventailer les 6 cartes, tu vas en penser une dans ta tête et c'est terminé. Ok ? Ok. Donc, j'éventail, tu penses et quand tu me dis, c'est bon, je referme. C'est bon. C'est fait ? C'est bon. Donc, tu ne peux pas faire plus clean que ça. C'est clair. Maintenant, regarde bien. On va tenter quelque chose. En plus d'essayer de la retrouver, tu vas imaginer qu'elle commence un petit peu à se dématérialiser. Tu vois ? Tu n'as rien à faire ça ? Imagine que tu commences à prendre la carte. Alors, pas la dématérialiser de façon physique. Autrement, elle disparaîtrait. Mais de façon imaginaire. Comme si l'âme de la carte disparaissait. C'est fait ? Oui, oui. C'est fait. Et puis, à un moment, même ce que tu peux faire, c'est pour être sûr qu'on ne triche pas. Parce qu'on pourrait penser que tu triches au dernier moment. Est-ce que tu peux déchirer l'angle d'un coin de ta carte que tu as pensé ? Voilà, très bien. La mets dans ta poche. Moi, après, tu la montreras à tout le monde. Pour la première et unique fois, ce que tu as fait réellement dans ta tête, c'est produit dans le jeu. Parce que si on regarde, il y a une seule carte. Unique avec un coin déchiré. Et ce qui est fou, c'est que je t'avais demandé de dématérialiser la carte. Et ce qui est fou, c'est que tu as réussi. Parce que cette carte est toute blanche. Mais en plus que tu as réussi, pour la première fois, quel était le nom de ta carte ? 5 de trèfle. Parce que si tu regardes bien, c'est la seule qui n'y est plus. Et oui. Et le pire dans tout ça, c'est que je t'ai demandé de garder le coin déchiré. Tu peux le récupérer ? Et le mettre dans la poche. Parce que ça, c'est mental, mais c'est aussi physique. Parce que si tu regardes bien, j'ai le morceau que tu as déchiré de ton 5 de trèfle qui n'y a plus. Ah bravo ! Bizarre ! Ça change comme ça. Voilà, voilà ! La fin, elle casse. Donc voilà l'idée de ce truc-là. Alors oui, bien sûr, on pourrait penser que j'ai plusieurs trucs dans la poche. Mais tu peux vérifier. Voilà, question de... De trucs actuels, j'ai rien d'autre dans ma poche. Voilà, c'est pas dur de le sentir là. J'aurais pu le mettre dans la veste du pantalon. Mais voilà ! Et ça change. L'idée. Et voilà ! Le monsieur, il dit, tu en as peut-être dans les autres poches, mais tu en as vraiment pas. Ah non, c'est... Non, mais sans le montrer, on te croise sur parole. Non, mais on va les montrer. C'est là, on l'avait déjà vu. C'est les autres. Non, non, mais... Donc sur toi, tu n'as rien du tout, tu n'avais qu'un papier. Oui, exactement. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Ça, c'est encore plus fort. C'est ça qui est perturbant. Ah, complètement. Donc c'est une autre façon de faire. Il y en a trois en tout. Donc tu nous feras l'autre après. Exactement. Merci, Jérôme. Allez, c'est bon, je me rhabille. Merci.